Bonjour, je vous présente Slap Fight. Slap Fight est un jeu de shoot them up avec défilement scrolling vertical qui a été créé par Taito en 1986 et sorti sur les ordinateurs 8 bits, Commodore 64, Amstrad CPC, ZDX Spectrum et donc tous les Thomson MO5, MO6, TO7 jusqu'à TO9+, par France image judiciaire d'ailleurs je crois il me semble, et là on a une version spéciale TO8 et TO9+, qui a été créée par HCL avec possibilité de tricher sur les modes de jeu. C'est sorti également sur Atari ST et Sega Mega Drive. Donc en fait le jeu est un clone de B-Wings qui est sorti en 1984 et qui a le même principe, c'est à dire que c'est un vaisseau spatial sur lequel on tire sur tout ce qui bouge et qui descend en haut, avec un scrolling donc. Et c'est le seul jeu de ce genre qui est sur Thomson. Donc on va démarrer avec la première partie du jeu qui s'appelle Slap Fight 1. Alors Slap Fight 1 et Slap Fight 2 c'est le même jeu. Et donc HCL a créé une version spéciale pour tricherie possible, c'est à dire en ayant toutes les options possibles. Les deux parties du jeu en fait c'est deux zones différentes de la planète Orca, Orac. On pilote un ISO qui s'appelle Slap Fight et qui a des bonus au fur et à mesure qu'on a dans le jeu. Donc là je n'active pas les bonus, je les glace comme ça et je valide. Et voyez en bas on a vitesse, cote, etc. Donc le but du jeu c'est de ramasser des options. Là sur Thomson on a après on active les options avec le bouton espace, la touche espace. Voilà. On voit qu'il y a énormément de décors différents. C'est assez unique. C'est assez unique sur un jeu Thomson. Voilà. Donc on avance comme ça dans tout le jeu. On a un tas de décors différents. C'est ça qui est vachement bien. Alors là c'est un processeur à 1 MHz. Donc sachant qu'on peut faire mieux. Boum ça y est j'ai perdu une vie. Donc je disais, vous voyez en bas on a les six options qui apparaissent et en fait on y accède en appuyant sur la touche espace. Zut. Et à chaque fois qu'on perd une vie on perd toutes les bonus. Voilà. Donc là je répète, c'est la partie 1 du jeu en fait. En fait ce qu'il faut dans le jeu c'est éviter les missiles qui sont représentés par des étoiles. Alors la version Thomson elle est en 16 couleurs. Enfin mais mode TO7 en fait. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a 4 couleurs. Donc en fait il y en a 16. Boum. Il y a 16 couleurs. Et du fait que c'est en 2 couleurs par 8 pixels dans ce mode là. Et bien en fait on a l'impression qu'il y a que 2 couleurs mais en fait il y en a 16. Vous voyez il y a du jaune, du noir, du gris etc. Zut. Donc le scrolling vertical est plutôt pas mal mais je pense que ça aurait pu être plus rapide sur un Thomson malgré que ce soit un processor à 1 MHz. En utilisant les... Les instructions de... Qu'est qu'on appelle ça ? Les instructions de... De piles. Donc là j'ai perdu toutes mes vies. Non pas encore. Bref. Vous voyez alors dans ce jeu là en fait on peut passer sur les vaisseaux spatiaux. Ça ne produit pas de problème. Il n'y a pas de problème. En fait c'est les missiles qu'il faut éviter. Voilà j'ai perdu toutes mes vies. Vous voyez en fait les nombres de décors et les décors sont très variés. Donc en fait là il demande de... De saisir les... Le nom vainqueur. Donc là on va passer euh... On va passer euh... A la partie 2 du jeu. Donc je reboot l'ordinateur. Hop. Avec euh... En fait on verra qu'il y a quelques différences. Enfin les... Les décors sont très différents. Les vaisseaux spatiaux aussi. Là je vais peut-être rajouter quelques bonus pour voir ce que ça fait avec... Deux appareils. Donc euh... Voilà. Imited ship non. Arm ship mode euh... Je vais mettre oui. Je vais mettre oui là. Asso... Voilà. Donc là je valide. Donc pareil il demande euh... Enfin là il demande euh... De saisir le nom directement. Donc c'est comme les bornes d'arcade. On... On déplace la manette euh... De gauche à droite pour euh... Faire varier les lettres. Donc vous voyez là ça démarre différemment. On a une sorte de... De step sub-désertique. Alors que tout à l'heure on avait déjà... En fait ce niveau là il est plus facile. Enfin j'ai l'impression que la partie 2 elle est plus facile. Enfin j'ai l'impression que la partie 2 elle est plus facile. Alors avec le bonus activé c'est vrai que ça devient beaucoup plus facile hein. Là on peut éviter... On peut... On peut se faire... On peut se prendre un missile euh... Dans la tronche. Ça change pas grand chose. Ah. J'ai l'impression que je vais me prendre là. Vous voyez on a un scrolling relativement correct là. Bon maintenant je vais vous montrer un autre truc. Je vais vous montrer ce que ça fait euh... Si on multiplie la vitesse... Si on est en mode euh... Euh... Comme les Amstrad CPC. C'est à dire euh... 4 MHz. Ça peut se faire 4 MHz au lieu de 1 MHz. Je fais OK. Donc je vais choisir le mode 3. Vous verrez que la vitesse là qu'on atteint euh... C'est... C'est proche de celui de l'Atari ST en fait. Vous voyez le défilement il est hyper rapide. C'est un truc de malade. Là on est à la vitesse d'un Amstrad CPC euh... Enfin... La fréquence d'horloge d'un Amstrad CPC mais sur un Thomson. C'est ce que je voulais vous faire voir. C'est... C'est tout simplement... Alors imaginez avec l'Itachi ce que ça ferait. Et l'Itachi euh... Voilà. Donc c'était euh... Slap Fight. Un jeu de... Le seul shoot-in up avec euh... Scrolling vertical. Qu'est-ce que ce serait Thomson euh... Emo et Teo. Sorti en 1987 donc. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez donné envie de jouer à ce jeu. Qui... Qui est très passionnant pour un shoot-in up. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.